L'Assemblée nationale devra être un endroit où les intérêts du peuple devraient être défendus. Ces indignés-là qui ont pensé que l'Assemblée nationale était un lieu où les députés étaient redévables au-delu. Malheureusement, nos députés depuis toujours sont redévables, non seulement à leur parti politique, mais au président de leur parti. Cela donc explique pourquoi nous ne sommes pas réellement dans un état de droit. Pourquoi ? Parce que dans un état de droit, on exige que les députés soient redévables aux électeurs que nous sommes et au peuple. Alors, cela a une raison. La raison, c'est que tous les députés viennent des partis politiques. Alors, quand ils viennent d'un parti politique, ils sont redévables à son parti politique. Alors, pour que les députés soient redévables au peuple de Côte d'Ivoire et à la population ivoirienne, il faut que des gens comme nous sortent de la société civile et aillent là où on décide des lois. Vous comprenez ? On ne peut pas comprendre que des députés puissent voter une loi pour que la pièce d'entité soit vendue aux Ivoiriens. On ne peut pas comprendre que des députés ne puissent pas mener une enquête pendant que le cacao n'est pas vendu. Depuis décembre, les députés ne peuvent pas mener une enquête pour savoir pourquoi le cacao n'est pas vendu. On ne peut pas comprendre pourquoi on peut, pendant que la Côte d'Ivoire est en train de souffrir, on peut augmenter le coût de certaines données alimentaires sans donner d'explication. Vous voyez, il n'y a pas de communication entre les dirigeants et les dirigés que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé d'aller à l'hémicycle pour parler, pour porter le combat social de la rue à l'hémicycle. Nous sommes des soldats dans la rue, mais nous voulons être des citoyens dans une tribune, dans la tribune du Parlement, pour dire non à tout ce qui est en justice sociale et pour dire non à l'augmentation et à l'injustice que nous séduisons. Voici donc ce qui a motivé notre candidature, la raison pour laquelle nous sommes venus déposer. Et vous êtes où, cette candidature-là ? Oui, nous sommes candidats à Roi-Gaïo, dans la circonscription électorale numéro 67. Roi-Gaïo, Bayota, Daïpa-Kéi et Yopo-Yué. Là-bas, nous avons des adversaires que nous allons battre. Nous avons le RHDP, nous avons le FPI, que nous allons battre à plate-couture. Voilà, voici donc, aujourd'hui la population en a marre des logos. On ne peut plus voter le logo, il faut voter la compétence. Qui est compétent ? C'est de ça qu'il s'agit. Des gens, après les élections, vont rester chez eux. Ils ne sont pas contents avec la population. Et quand on dit à l'élection, ils viennent, ils disent, je suis PDC, je suis FPI, je suis Tampoué, ça suffit. Ça ne suffit plus. On va les battre à plate-couture. Et vous verrez que l'hémicycle sera rempli de nouvelles personnes, de nouveaux visages engagés au côté du peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Honorable, les gens ont souvent l'habitude de parler ainsi avant d'être élus. Mais ils sont élus le dimanche et le lundi, ils vivent dans un parti politique. Et pourtant, ils ont été élus indépendants. Oui, ça c'est une autre trahison. Et la trahison n'est pas seulement aux côtés des indépendants qui vivent au parti politique. Mais il y a même la trahison au niveau des partis politiques qui sont élus et qui ne sont pas dévables au peuple de Côte d'Ivoire. Il est donc trahison à ce niveau-là. Mais Saint-Marc-David, que vous connaissez d'une quête en réalité, s'il devait virer dans un parti, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. En ce moment, le RHDP est en train de les recruter. Vous voyez, tous ceux qui étaient hier bandants ont débandé aujourd'hui face au RHDP. Pourquoi ? Ils ont été recrutés. C'est pour cela, si Saint-Marc-David avait été recruté, c'est depuis longtemps. Mais nous sommes pour une ligne de dignité. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin d'argent. On a besoin d'argent. Mais pour l'instant, ce n'est pas question de cela. Si jamais le RHDP me donne l'argent, je ferai comme moi, je prends et je vais chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons aller à l'hémicycle pour qu'il y ait une diversité d'opinions, pour qu'il y ait un débat social à mener à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Voici donc, chers journalistes, les propos de Saint-Marc-David, du unique candidat à la circonscription 67, le roi Gayo Bayota Yopo Ue, d'Aipakei. Je vous remercie. Merci. On va faire une photo sans la lunette. Ah oui, 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 oui.